Salut les KF ! Alors aujourd'hui je vous propose un petit rétexte comme me l'a demandé Stag sur le forum pour vous présenter le Boker Plus Griplock voilà que j'ai en main depuis environ un mois maintenant alors un rétexte vraiment où je vais vous faire part de mes impressions je ne serai pas la personne la plus à même de vous donner tout un tas de détails techniques sur la voilà sur l'ensemble du couteau et donc je vais vraiment me concentrer sur mon premier ressenti et mes premières utilisations voilà alors tout d'abord effectivement il faut préciser que ce couteau a pour vocation première a pour spécificité première d'être un couteau sans système de blocage donc on a ici une lame qui par simple pul... pul... par un simple mouvement se rentre il n'y a pas du tout de système de blocage donc tout ça dans un premier temps il a été fait pour s'adapter à la réglementation allemande du coup il semblerait a priori mais après chacun fait comme il veut que ça s'adapte aussi à la réglementation française alors là on n'a effectivement pas de système de blocage alors on sentira on verra ça tout à l'heure il y a quand même une toute petite rétention qui permet ensuite de réengager la lame de manière vraiment très fluide et puis comme vous l'entendez sans doute avec ce beau bruit métallique qui se fait bien entendre voilà donc ça c'était le premier point vraiment c'est la spécificité de ce couteau il faut aussi ajouter qu'effectivement il y a possibilité en actionnant cette petite molette à l'arrière cette sécurité de rendre la lame impossible à rentrer voilà de la même façon on débloquera et ici voilà il faut jouer un petit peu sur cette petite rétention voilà pour pour réengager la lame alors ça fera partie d'une des remarques après justement cette petite rétention ce petit mouvement est vraiment très fin là ici en termes au niveau du pivot en termes d'angle en termes de de d'inertie on est vraiment sur quelque chose de très fin et c'est ça qui est très agréable ça permet vraiment hop dès qu'on a dépassé cette ce cet angle cet axe vraiment ça se réengage très très bien voilà alors dans un deuxième temps on va peut-être faire un petit focus sur la composition du manche alors comme vous le voyez ici là quand je rentre la la lame la partie basse du manche donc le manche est composé de deux paires ici de branches et celle du bas suit un mouvement et est amovible au moment de l'entrée du couteau donc là on a donc un manche qui est composé de branches en aluminium voilà de deux paires recouvert de plaquettes il faut aussi noter effectivement qu'ici on va y aller tranquillement voilà ici entre les deux branches on va faire ça comme ça voilà il y a une sorte de pivot un axe enfin oui c'est ça un pivot avec deux petites branches qui permet voilà de bien fixer les deux branches lors des mouvements d'ouverture et fermeture donc on remarque que quand le couteau est ouvert le manche s'affine les deux branches se rejoignent alors que à la fermeture les branches au niveau du manche là en bas en position de couteau tenu sortent pour venir un petit peu encadrer la lame donc qui ne rentre pas totalement dans le manche voilà donc là vraiment une très belle très belle technologie on est vraiment là sur quelque chose d'innovant qu'on voit rarement avec un beau mouvement de vague vous voyez là on a une sortie soulève un peu ça baisse et ça revient enfin c'est très très joli alors autre remarque ces branches sont aussi associées à l'aide de ressorts donc là on voit ici on a un des points d'ancrage l'autre doit être doit être là on verra pas bien en zoom mais donc voilà vous avez ici des ressorts donc qui permettent vraiment de de bien accélérer la bien forcer la rétention donc du coup la langue de rétention est très fort comme je vous disais tout à l'heure à partir du moment de passer l'axe on sent vraiment une inertie une dynamique qui est très forte donc là voilà et de la même façon quand le couteau se replace comme on voyait tout à l'heure qu'on avait ce mouvement de vague de va et vient voilà au moment de l'ouverture il se positionne enfin le manche se positionne mais ensuite on sent le ressort effectivement qui là aussi vous voyez force la lame à se mettre en place avec une très belle incrustation là du sumstub dans le manche très joli donc voilà vraiment un manche en plus en tenue là qui est vraiment léger très très agréable voilà quelques pijingping ici donc on est vraiment sur une lame en AUS8 avec une émouture très légèrement enfin oui creuse mais vraiment très 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 légère ça s'entretiendra très bien voilà donc pour ce qui était le deuxième point la composition du manche donc ensuite le le focus vraiment intéressant sur ce couteau c'est au niveau de toute la mécanique du pivot et de la rotation de la lame donc comme je vous disais tout à l'heure là on a le le bas du manche qui est donc composé de ces deux ces deux branches qui sont donc fixées ici comme un guide du coup comme un bloqueur pour la lame en position ouverte et en position fermée donc ça permet aussi au tranchant bien sûr d'être en parfaite sécurité dans les deux cas et effectivement à partir du moment on a joué un petit peu sur la très légère rétention et qu'on a engagé le mouvement circulaire le mouvement de rotation ça fait vraiment très bien alors l'autre remarque que je me fais c'est que là on est aussi sur un flipper donc là tapé sur sur les manches donc là on est sur un flipper mais c'est vrai que le profil de la lame vous voyez donc cette petite action flipper là en fait on est vraiment sur à mon sens c'est une petite remarque que je me fais ça ressemble presque à un pied monté donc là qui serait pour le coup inversé puisque le pied monté ne servirait pas à bloquer à tenir la lame mais là il sert vraiment à reposer et du coup à exercer la pression pour bloquer la lame mais ici il joue pleinement pour l'ouverture le rôle de flipper voilà donc j'aurais tendance à dire effectivement c'est un flipper original quoi je fais un peu penser à un profil pied monté parce que c'est vrai que là on a le pivot le centre de la lame qui est donc bien près du tranchant on a quand même cette forte protubérance là qui ensuite vous voyez c'est très joli ça vient donner une surface d'appui pour le pouce donc ça fait partie en fait intégrante du manche également donc c'est vraiment joli voilà donc ça c'était pour la troisième remarque donc vraiment un très beau système d'engagement donc on allie à la fois l'inertie du flipper l'axe de rotation qui est vraiment très fort et qui est en plus cumulé avec l'action des ressorts on a vraiment quelque chose à l'ouverture comme à la fermeture qui est très qui claque vraiment bien quoi et qui en même temps est très fluide et compte tenu aussi de la légèreté c'est vraiment super donc effectivement comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de système de blocage mais cette très légère rétention enfin cette très légère pression implique effectivement quand on a le couteau en main là il n'y a pas du tout possibilité de réengager la lame il y a aussi une sécurité ici qui se fait un blocage qui se fait au niveau de la pression et du coup ça rend impossible l'action sur cet angle vraiment très fin donc là on est vraiment sur le fil c'est là où le couteau est vraiment une belle réussite une belle mécanique de précision alors ensuite je vais essayer de ne pas vous assommer avec tout ça tac 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 oui j'avais une dernière petite remarque quelque chose qui me semblait assez étrange c'est qu'effectivement donc je vous montrais là à l'arrière hop on a un pivot qui accompagne le mouvement des deux branches et à l'arrière on a aussi cette petite chose donc là on a une plaquette d'aluminium avec un fil aussi qui est recourbé qui passe en dessous de cette petite barrette et qui passe à l'intérieur de celle-ci voilà alors ça ça ne semble pas prendre part d'après mes observations à toute la mécanique d'ouverture fermeture il ne me semble pas non plus que ça prenne part au blocage de la lame à la pression parce que là effectivement on voit que quand on quand on actionne la sécurité on a plutôt effectivement une donc là je l'actionne vous voyez on a une pression qui se fait plutôt là sur le manche donc bon ça va être la question mystère de ce rétex moi à mon sens ce système-là c'est un système d'amortissement qui permet compte tenu effectivement des ressorts et de la forte rétention de donner un petit peu de plus de confort et éviter que tout le choc se fasse dans la main bon après voilà j'y connais pas non plus grand chose donc vos avis éclairés seront sans doute apporter la réponse voilà alors ensuite effectivement pour terminer deux avertissements qui sont assez assez importants et qui vont montrer que ce couteau est assez quand même exigeant enfin pas technique mais voilà il faut l'appréhender quoi alors la première chose c'est l'utilisation du thumb stump qui à mon sens n'est pas du tout intuitif puisque vous voyez quand on quand on tient là c'est vraiment une gêne donc là ici pour l'ouverture flipper c'est super par contre là la tenue habituelle naturelle ergonomique il faut un peu se décaler voilà et deuxième point très important lors d'où l'ouverture comme je vous montrais il y a une belle une belle vague un beau crochet qui est fait donc à l'ouverture le manche qui là est ressorti et qui encadre la lame va re-rentrer et du coup vous vous en doutez si on a les paumes oula les paumes trop proches qu'est-ce que ça fait bah ça pince et ça pince bien voilà je sais qu'il y en a qui ont déjà fait les frais donc voilà faut se méfier du coup effectivement les on risque d'avoir quelques petites surprises au début si on n'a pas cet avertissement bon après on se pince une fois deux fois et puis on s'adapte il n'y a pas de soucis mais ça montre qu'effectivement ce couteau est assez technique donc il faudra s'adapter voilà alors dernier petit point aussi qui est sympa moi je m'amuse beaucoup ces derniers temps à l'ouvrir et à le fermer en essayant d'être le plus silencieux possible donc effectivement ce bruit métallique claque bien me plaît beaucoup je crois qu'il plaît beaucoup moins à ma femme qui demande du coup d'essayer de faire ça un petit peu plus calmement donc vous voyez qu'est-ce que je fais quand je le quand je le ferme je laisse un peu mon doigt traîner il réceptionne le flipper et il le dépose tranquillement alors à l'ouverture c'est beaucoup plus compliqué parce que comme je vous disais le sumstub et puis avec l'action du ressort le réengagement fort de la lame accentuée par les ressorts fait que ça ne peut pas se faire calmement sans bruit je veux dire donc du coup voilà il vaut mieux essayer de passer à demain si on veut être silencieux voilà donc du coup effectivement de par son poids léger sa fluidité aussi son côté innovant ça pourrait aussi presque passer pour un pour un gentleman folder enfin moi mon constat aujourd'hui ce qu'effectivement c'est pas un couteau purement technique moi c'est un couteau qui va plus m'accompagner être sur mon bureau parce qu'il est agréable à manipuler ou à ou à montrer mais c'est sûr que c'est un couteau dont l'utilisation au quotidien voilà il sera pas il est difficile à appréhender voilà mais ça comme c'est le genre d'objet qu'on aime on s'y fait tout à fait voilà donc pour conclure les mots clés c'est vraiment un couteau léger fluide moderne et innovant avec aussi un côté pointu exigeant et délicat donc qui saura séduire je l'espère le plus grand nombre d'entre vous en tout cas voilà il est vraiment sympa c'est une belle réussite le clip est assez bien réussi voilà donc vraiment une belle une belle réussite voilà des petits gros plans si vous voulez pour terminer allez à très bientôt pour de nouveaux rétextes et de nouvelles revues salut les TF c'est merci merci